La très grande diversité des poèmes réunis dans cette anthologie, la très grande richesse de tons, de thèmes et de moyens de la poésie de Hansensberg. Le dégagé et l'encombré, la nature et l'histoire, la sollicitude et l'ironie, le moi et les autres, les hommes et quelque chose d'autre que les hommes, sont toujours ensemble, toujours apesés ensemble, toujours se compensant, se répondant, se complétant. Pour chaque travailleur social, un néo-nazi, dit un vers du poème, « Disharmonie préétablie », dont le titre parodie Leibniz. Ou aussi, dit la première strophe du poème « Chansonnette optimiste », « Ça et là, il arrive que quelqu'un crie à l'aide, aussitôt un autre saute à l'eau sans calculer ». En plein capitalisme, où tout se monnaie, en plein capitalisme, le gracieux, le gratuit, se produisent quand même inexplicablement, sans raison marchande. Et le poème veut être lui-même cette espèce de chose offerte, ce présent à l'état pur, comme dit le poème de la page 122, où le poète se baisse pour recueillir une graine ou un fruit du marronnier d'Inde, c'est-à-dire pour cueillir cette chose qui traîne dans la rue, que tout le monde peut avoir et que personne ne peut acheter, qui n'est pas à vendre. Cette chose offerte que le capitalisme ne peut faire entrer dans ses circuits. C'est de cette manière-là aussi, sans doute, qu'il faut cueillir, qu'il faut lire les poèmes de Hansenberg réunis dans cette anthologie. Et il faut se garder de tranchée, de dire « Hansenberg est un poète engagé, politique, critique » ou au contraire « Hansenberg est un poète dégagé, métaphysique » ou alors un poète du quotidien et non pas un poète du général, du mondial. Il y a toujours les deux. Et le « moi », le noyau du « moi » doit se ménager sa place entre les deux. Il y a dans la poésie de Hansenberg le passé, l'histoire, l'actualité, mais il y a surtout ce que l'allemand appelle « vergänglichkeit », le fait que les choses passent, sont toujours déjà passées, sont éphémères, sont et ne sont pas, ne sont plus. C'est ce que dit le poème tango finlandais, page 24 de l'anthologie. Ce qui était hier, je cite, ce qui était hier soir est et n'est pas. Le rocher est rocher, le rocher cesse d'être rocher, le rocher redevient rocher. C'est toujours comme ça, rien ne disparaît, rien ne reste, ce qui était là est, n'est pas, est. Et ce poème tango finlandais se termine abruptement par les deux petits mots en allemand « wie kurz ». Combien court ? À quel point bref ? Le poème peut être long ou bref chez Hansenberg, il est de toute façon toujours vergänglich, toujours passant ou passé, et se demandant ce qui reste après lui, se demandant s'il demeure ou s'il s'envole, s'il est lourd ou léger. Comme dans la célèbre fable du philosophe chinois Zhuangzi, rêvant qu'il est papillon, s'éveillant et se demandant s'il était lui-même rêvant qu'il était papillon ou un papillon rêvant qu'il était lui-même. C'est une fable célèbre à laquelle Hansenberg fait allusion dans le dernier des poèmes de l'anthologie intitulé « Éventuellement ». Le motif de la mort, de la destruction, du passé, de ce qui reste, ce motif, cette ligne court dans tous les poèmes rassemblés ici. Ce sont les poèmes d'un homme âgé, les derniers sont de 2014, et depuis, Hansenberg a encore publié en Allemagne un recueil intitulé « Vir-Var, pêle-mêle, chaos, confusion, emmêlement ». Et il n'est pas impossible que Hansenberg prenne ce mot dans la première phrase de « L'unique et sa propriété » où Max Stirner dit que l'homme dès sa naissance cherche à se dégager et à se trouver lui-même dans le « Vir-Var » du monde. « Die Visite Als ich aufsah von meinem leeren Blatt stand der Engel im Zimmer. Ein ganz gemeiner Engel, vermutlich unterste Charge. Sie können sich gar nicht vorstellen, sagte er, wie entbehrlich sie sind. Eine einzige unter 15.000 Schattierungen der Farbe Blau, sagte er, fällt mehr ins Gewicht der Welt La Visitation Lorsque je levais les yeux de ma feuille blanche, l'ange était dans la pièce. Un ange des plus communs, sans doute le bas de l'échelle. Vous ne pouvez pas imaginer, dit-il, à quel point on peut se passer de vous. Une seule des quinze mille nuances de bleu, dit-il, a au monde infiniment plus d'importance que tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, sans parler du feldspath et du grand nuage de Magellan. Même la lentille d'eau, aussi dérisoire soit-elle, laisserait un vide, vous pas. Je vis à ses yeux clairs qu'il espérait la contradiction, une longue lutte. Je n'ai pas réagi. J'ai attendu, silencieux, qu'il disparaisse. Optimistisches Liedchen Hier und da kommt es vor, dass einer um Hilfe schreit. Schon springt ein anderer ins Wasser, vollkommen kostenlos. Mitten im dicksten Kapitalismus kommt die schimmernde Feuerwehr um die Ecke und löscht, oder im Hut des Bettlers silbert es plötzlich. Vormittags wimmelt es auf den Straßen von Personen, die ohne gezücktes Messer hin- und herlaufen, seelenruhig, auf der Suche nach Milch und Radieschen. Wie im tiefsten Frieden. Ein herrlicher Anblick. Chansonnette optimiste Ça et là, il arrive que quelqu'un crie à l'aide. Aussitôt, un autre saute à l'eau sans calculer. En plein capitalisme des plus grossiers, les pompiers rutilants surgissent au coin de la rue pour éteindre le feu, tandis qu'ailleurs, le chapeau du mendiant soudain s'éclaire d'un reflet argenté. Le matin, les rues grouillent de personnes qui, sans brandir de couteau, vaquent en toute quiétude, en quête de lait et de radis. Comme au plus profond de la paix. Un spectacle plaisant à voir. Plus léger que l'air. Les poèmes ne pèsent guère lourd. Tant que la balle de tennis monte, je la crois plus légère que l'air. L'hélium, de toute façon, l'inspiration, c'est picotement dans notre cerveau ou le feu de Saint-Elme et les nombres naturels. Eux ne pèsent presque rien, sans parler des transcendants, leurs distingués cousins, bien qu'ils soient innombrables. Autant que je sache, cela vaut pour le champ magnétique que nous ne voyons pas pour la plupart des auréoles des saints et tous les airs de valse sans exception. Et plus léger que l'air, comme le chagrin oublié et la fumée bloâtre de promis juré la dernière cigarette il y a naturellement le mois. Et autant que je sache, le fumée de l'offrande qui plaît tant au Dieu monte toujours vers le ciel. Le zéplin aussi. Toujours est-il que beaucoup de choses restent en suspens. Le plus léger est peut-être ce qui reste de nous une fois sous terre. Un mot d'adieu aux astronautes. Quel plaisir onéreux l'objectif lune ou plus loin encore. Chapeau bas à ces hommes courageux bibindômes d'un blanc immaculé. Il y aurait encore beaucoup à faire. Orion ou Cassiopée autant de défis pour contribuables et ingénieurs. Il faut dire que je ne fais pas grand cas de planète où il n'y a ni orange ni noisette ni raisin. Je préfère ne pas me frotter à de lointaines voies lactées impressionnantes vues d'ici mais sans doute inhospitalières. Conservateur, dépourvu d'imagination, je m'en tiens à des promesses plus anciennes. La terre retournant à la terre et la poussière à la poussière. Able-toute. Au-delà du brouillard qui mûre ton cerveau, il existe d'autres contrées qui sont plus bleues que tu ne penses. L'histoire vue de haut semblerait bien petite. L'impide effraie, libérée de son poids, ton souffle flotterait où ton moi rien ne pèse. m'en tiens. M'en tiens. M'en tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada